Aujourd'hui, je vais vous parler du VIH SIDA. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent » parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH SIDA reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté quinoise et quinoise. La connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH SIDA, les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivantes avec le VIH SIDA, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bada Kinshasa, VIH et Zali Nabokeseni, Nacida.